5 femmes ont été interpellées dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril à Béziers, dont une soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente, a appris la FP de sources proches de l'enquête et judiciaire, confirmant une information du point. 5. Ces interpellations ont été effectuées par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, sur la base d'éléments laissant craindre une action violente, a-t-on expliqué de sources proches de l'enquête, en soulignant que les gardes abus venaient de débuter et qu'il s'agissait de déterminer la nature du projet éventuel. 6. Le parquet national antiterroriste, PNAT, a ouvert une enquête préliminaire pour « Association de malfaiteurs terroristes ». Une source judiciaire a précisé à la FP qu'une seule des interpellées était soupçonnée de vouloir commettre une action violente. Les quatre autres femmes interpellées, la mère et trois sœurs de la personne initialement visées par l'opération, l'ont été parce qu'elles étaient présentes au domicile, a indiqué la source judiciaire. De même source, au moins l'une des sœurs est mineure. Des femmes radicalisées d'après Le Point, ces interpellations ont été réalisées, dans le quartier populaire de la Dévese, au sud-est de Béziers. L'hebdomadaire a également indiqué, citant une source locale, que ces femmes étaient connues pour être radicalisées et, concernant certaines d'entre elles, pour avoir visionné des vidéos, du groupe Etat islamique. Même si les actions terroristes d'inspiration djihadiste sont très majoritairement perpétrées par des hommes, des femmes ont déjà été condamnées en France pour de tels actes. Quatre femmes devenues le visage du djihad au féminin, selon le parquet antiterroriste à l'époque, dont Ornella Gilligman et Inès Madani qui avaient tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame de Paris en 2016, avaient ainsi été condamnées aux assises en 2019 à des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel d'Inès Madani et de Mohamed Lamina Beyrouz doit se tenir en mai à Paris. A voir également sur le off-poste, l'entrée émouvante du cercueil de Samuel Paty lors de l'hommage national l'Irosi, après l'attaque au Capitole, ce que l'ONSEE de l'assaillant et de la victime bloquent cinq ans après les attentats de Bruxelles, le Covid-19 fragilise la lutte contre la radicalisation. C'est parti. Sous-titrage ST' 501